donc bonjour comme promis vu la demande qui a eu sur les vidéos tutoriels première vidéo tutoriel ce qui m'a paru le plus intéressant et surtout le point de vue de la réglementation ce qui est obligatoire le montage d'un de la ligne de bouée parce qu'on se rend compte qu'il ya énormément 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 de chasseurs qui sont embêtés par leurs fils de bouée ou voire même arrêtent activité juste à cause de ce fil de bouée donc ce qui est fortement dommage généralement lorsqu'on achète une bouée ou quelle qu'elle soit ronde ou double enveloppe vous avez avec livré avec un fil polypropylène c'est à dire un gris un peu de couleur vive jaune ou orange livré avec d'une vingtaine de mètres et bien souvent j'ai des clients qui disent ouais ça ça nous emballe ça nous ça se prend dans les pâmes etc donc il faut savoir qu'il ya un accessoire tout bête qui existe qui s'appelle l'enrouleur sur cet enrouleur donc on va enrouler les 20 mètres de de ce fil polypropylène de cette drisse flottante mais on va essayer de faire un petit montage sympa qui va pouvoir se changer par exemple si on a une bouée une planche et sur lequel aussi on va faire quelque chose qui est à mon sens pas mal et on va rejoindre le lestage qui est aussi un des points les plus importants à la chasse sous-marine donc d'un côté on va faire on va prendre un mousqueton qui soit inox ou un mousqueton qui soit nylon on s'en fiche mais voilà on va faire d'un côté un mousqueton nylon ou un mousqueton avec le fil polypropylène là c'est là en l'occurrence c'est de la dynéma mais on s'en fiche on met le fil du côté de la poignée vous allez voir un enrouleur se présente avec en forme de taquet comme un taquet de deux qu'on retrouve dans le nautisme de bateau avec une poignée et quatre cordes du côté de donc de la poignée on va faire sortir une vingtaine de centimètres voire plus cinquante centimètres si on veut du fil polypropylène avec donc le mousqueton encore une fois inox ou nylon ça n'a guère l'impendance pour pouvoir l'accrocher donc à une petite boucle qui se trouve généralement tout le temps avec sa bouée nous allons donc entourer les 20 mètres de fil polypropylène et avec ceci ce qu'on peut faire pour éviter d'être plus discret sur les grands fonds on va dire on peut finir sur 5 10 mètres de fil nylon translucide pour éviter d'effraier le poisson qu'il ait une espèce de barre orange qui lui tombe devant les yeux quand on va raguer ou quand on s'arrête près d'un madréport pour essayer de les effrayer le moins possible je conseille de mettre un fil nylon 180 centièmes donc quelque chose d'assez résistant que si effectivement on est proche d'un madréport qui puisse éviter de se couper de ce cisailler facilement donc on met les 20 les 10 15 derniers mètres de fil nylon rejoint par une boucle au fil polypropylène même de la dynéma ce qu'on veut et on va remettre encore un fil nylon un mousqueton par contre de l'autre côté et là de nouveau pour une question de discrétion je conseillerais plus un fil un mousqueton nylon mais assez costaud quand il faut qu'il soit assez gros et est assez donc costaud on peut en trouver n'importe où et donc après son leste d'ancrage qui peut être tout et n'importe quoi à titre personnel j'ai eu des encres de 800 grammes avec les ailettes etc même avec ça ça s'est détaché donc j'ai opté finalement pour un plomb de 1 kg et avec simplement pareil du fil de 180 centièmes entouré plusieurs fois double slivé voilà ça bouge pas et on va mousquetonner ça ainsi et on va essayer quand on le lâche de le de le mettre dans un endroit un peu caillouteux pour qu'il puisse se prendre un quelque part dans un caillou pas trop être embêté pour pas qu'ils se dégrosent voilà donc c'est un montage qui est tout simple qui va vous permettre de simplement rouler vos votre driss bouée sur un rouleur et ça va plus vous embêter le système d'arrêt quand on a les on a lâché son fil bouée donc on sont les stages on laisse filer les 5 10 mètres où on se trouve en profondeur on fait passer dans un des deux trous et on vient simplement prendre la corne d'opposition le taquet en opposition et l'ensemble va être bloqué c'est ce qui va vous permettre de vous baliser la surface en toute sécurité le montage voyez est assez propre et ne vous gêne pas outre mesure voilà